Bonjour et bienvenue, vous êtes dans l'actu en direct sur Twitch et c'est un mardi sur deux, aujourd'hui, cette semaine, on va voir les bons gens, et pas l'inverse. On va voir les prochaines sorties qui vont arriver, alors là je n'ai pas préparé, ça risque de bugger. On va voir quoi de news, qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre, qu'est-ce qui est top secret, je vais pouvoir vous donner 2-3 infos. Il y aura les bonnes nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Il y aura l'agenda où on se verra, et une nouvelle rubrique. Il y aura vos retours, on va voir 2-3 commentaires qu'ont fait bien plaisir pendant ces deux dernières semaines. Voilà, bienvenue, c'est l'actu du mois, c'est un mardi sur deux ce Twitch, et cette session vous est proposée et présentée par moi-même. Bonjour, je m'appelle Richulte, et sans plus tarder, on commence par les bons gens. Bonjour Youtube, c'est maintenant, c'est maintenant, il faut dire bonjour, bonjour Youtube, voilà, vous avez réussi. Félicitations, vous êtes sur internet. Parfait. Parfait. Allez, c'est parti, on y va ! Dans les bons gens, ceux qui nous financent, il y a Oxydit, Asmichowski, Ekaterina Lina, Metentis, Nicolas S, Cactus, Lividineux, Laurent, il y a Laurent, il y a Laurent, Mister Badger, Sashiro, Highway, Calouine, Purple Peignoir, Monololo, Zéhigata, Yoti, Lucas D, Laurent Doucet, Thomas U, JPPJ et Yohann Laurent, ils font partie de Tipeee. Il y a Neven, Bertin, Jules Chassagne, Marona, Yorlin, Coquiria, Blazel, TechInter, Harry Lowen, Sinkuo, THD, ACI, Coralie, Grémy, Nana, Jeff, Alissa, Benjamin Baudu, Melina, Cicillus, Gridette, Dugo Elan, Gary, Lia et Vlad, Emilien, Mazet, Iuri Charbonnel, Mainroll, Yarn, Léo et Whiteleiter, Gandalf, Richul, Stan Legris, Lirian, Orkizé, Choucroute, Thomas S, Thomas L, Jean-Marie Pancelet, Hermine Guillan, Lindex, C'est l'Anna, c'était la Soumise Camille, Yuki Ningario, Anya Christen, Dognapp, Guillaume Capouet, Guy Gitte, Arthur Milchior, Mellectric, Purple Peignoir, Goose37FR, Daft Mode, Gaxun, Marie Holmes, Elmorel, Clemency et Socoline. Ouh, j'ai failli ne pas le voir. Pourquoi il y en a trois en vert ? Parce qu'ils ont profité d'un lien qui leur permet d'avoir un mois gratuit. Vous pouvez retrouver un lien dans l'onglet Communauté de YouTube. Il reste, en gros, c'est un lien qui permet à 20 personnes de tester comme si vous étiez abonné, mais gratuitement pendant un mois. Il y a un lien sur notre Discord et il y a un lien sur notre Instagram. Profitez-en. N'hésitez pas. Si vous voulez voir ce que ça fait de nous financer avec 2€ par mois, vous avez ces liens. Ça vous permet de voir pendant un mois comment ça se passe. Tout simplement. Voilà. Donc, ces trois personnes, merci de tester. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à profiter d'un mois gratuit. C'est trop bien. Dans les prochaines sorties. Alors, c'est la merde. Je n'avais rien préparé. Il y a l'inspecteur des facs qui est sorti. Qui est sorti. Et c'est trop cool. J'espère que vous l'avez écouté. Prochainement, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir enfin, 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 la mémoire arrangée qui est arrivée. Je n'ai pas la pochette, mais je vous annonce aussi, attendez, je vous annonce aussi qu'il va sortir normalement fin de semaine ou la semaine prochaine. Le... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Oh, il s'appelle le... Comment on le sait ? Angoisse FM de Décibel. On n'a pas encore la pochette parce que c'est en cours d'illustration. Je ne peux pas vous la montrer. Et potentiellement, prochainement, vous aurez châtiment. Châtiment que je peux vous picher en vitesse. Châtiment. Alexander, avocat implacable, prêt à défendre n'importe quel criminel pour le bon prix. voit sa vie s'effondrer lorsque plusieurs de ses anciens clients deviennent les victimes d'une série de massacres sanglants pris au piège dans une spirale de violence qui a lui-même contribué à déclencher. Alex est confronté au fantôme de son passé. Chaque nouveau meurtre le rapproche dangereusement de sa propre descente aux enfers. C'est une fiction de Gary et ça sortira bientôt. À quand la suite de A Tour de Rôle ? A Tour de Rôle normal ou A Tour de Rôle horreur ? Parce que si c'est A Tour de Rôle horreur ? Ça sera prochainement et normal et compliqué. Disons que il faudrait... En fait, A Tour de Rôle normal, en gros, on avait enregistré à Art2Play des voix des gens qui étaient là et tout ça et c'était pour l'épisode 3 et 4. il n'y a que le 3 qui est sorti. Le 4 n'est pas encore sorti et j'aimerais bien donner un coup de cravache pour au moins donner une version à écouter pendant un A Tour de Rôle. Et refaire une session d'enregistrement. Bref, Quoi de news ? Alors donc, Quoi de news ? C'est un peu spoilé mais pour le coup, oui, il se peut qu'on fasse un petit casting pendant Art2Play. Et surtout, on est très très content parce qu'en fait, il a fait le déplacement et tout ça. On va avoir Tukusha pendant Art2Play alors qu'il est du sud. Et surtout, on fait venir aussi Décibel. Enfin, il vient par ses propres moyens mais il sera là aussi et donc vous pourrez le rencontrer à Nantes sur notre stand. On espère beaucoup que vous serez là. On espère beaucoup que vous viendrez nombreux. Il y a Gary ! Il y a Gary aussi. Et Yamel et moi-même. Voilà. Je suis un peu perdu pour ce soir. Je m'allonge un petit peu les rubriques. Mais voilà. On y va pour les bonnes nouvelles ? Qu'est-ce qu'on a en bonnes nouvelles ? Les bonnes nouvelles, je réfléchis. J'ai un gros trou de mémoire quand je viens de lancer. Les bonnes nouvelles. Alors, pour les bonnes nouvelles, comme vous savez, on a enregistré à la noire à Angers pendant les Utopias. Ça s'est hyper bien passé. On a même fait jouer le jeu de rôle avec Gary et des gens ont kiffé. Pour le coup, on a vraiment trouvé le pitch pour donner aux gens envie de tester et je vous le donne. Peut-être qu'un jour, vous pourrez. Mais en gros, on propose aux gens de venir s'asseoir comme si c'était une session de JDR et d'enregistrer leur propre épisode en tant que nouvel acteur. Il n'y a pas les micros, mais on fait comme si on enregistrait un épisode très court. à quand l'épisode 2 ? L'épisode 2 devrait sortir normalement fin de mois. En tout cas, sur Tipeee et Patreon. Et l'épisode 3 en janvier. Et c'était trop bien. Oui, les Utopias, c'était trop bien et on espère y retourner l'année prochaine. Je sais que beaucoup des membres de Javras, à savoir Mel, Thorac, Dan Bergen, n'y avaient jamais mis les pieds aux Utopias et ils ont kiffé. En parlant de Festival Convention. Oh non, ça n'a pas bugué. Ça a bugué encore. Prochainement, on se verra à l'heure. Il n'y a pas la musique, je suis tellement déçu. On se verra à Art2Play. Pour le coup, il y a moi, Mel électrique, Decibel, Gary et Tokusha, comme je vous le disais. On est là de samedi à dimanche. Est-ce que, est-ce que, est-ce que j'ai le stand ? Je crois que oui. Je crois que j'ai l'info. On est dans le deuxième hall et on est près des dédicaces d'invités, donc de comédiens de doublage et d'influenceurs web et tout ça. C'est toi, Perlette, qui est venu me voir, qui m'a demandé quand était l'épisode 2. C'est dommage, vraiment, t'as fait, c'est quand l'épisode 2 était parti. J'ai fait, oh non, oh non, il y avait quelqu'un. Je devrais être là que le samedi. Parfait. N'hésite pas à passer sur le stand et puis voir ce qu'on fait le soir. Non, j'ai pas eu le temps de parler. Ah, d'accord. Il y avait une autre personne trop mignonne qui est venue à la fin de l'épisode au moment où on a clôturé et tout ça et qui est venue me voir et qui fait, c'est quand que sort l'épisode 2. Je fais, bientôt. J'ai dû courir pour qu'il ait l'épisode 3 mais bientôt. Ok. Nouvelle rubrique, vos retours. Dans vos retours, alors j'ai voulu décortiquer un mono qui est sorti il y a maintenant 4 mois qui s'appelle Kali qui est fait par Lorem et Décibel. Décibel s'occupait du montage mixage et pour le coup, on a eu quelques retours qui se font bien plaisir comme Marona qui nous a dit sur Patreon, excellent. Les missions ont été immédiates, le son, l'attention et le jeu sont parfaits. L'écouter, m'a rappelé, les fictions d'Audiudramax, bravo, beau boulot. et bah ça fait énormément plaisir de lire ça parce qu'on sait qu'Audiudramax, ils font de la Kali. Ils font de la Kali comme le mono Kali. Pour le coup, on a Clément Simonin aussi qui... Clément Simonin. Clément Sy qui a dit peut-être le meilleur mono MP3 que j'ai jamais écouté. Scénario original et très bien conçu. Jeu d'acteur nickel, ambiance très immersive. J'étais dans le... J'étais dedans du début jusqu'à la fin. J'ai particulièrement apprécié la fin ouverte et l'évitement du cliché de la machine qui se retourne contre l'homme. Et bah merci beaucoup. N'hésitez pas à faire ce genre de retour que ça soit sur Patreon, Tipeee, Youtube, Spotify. Je vois aussi vos commentaires sur Spotify et je les valide et je les donne même aux créateurs si ce n'est pas une de mes fictions, je les donne aux créateurs pour qu'ils puissent en prendre connaissance. N'hésitez pas et je mettrai dans cette rubrique les mots qui font bien plaisir. Les meilleurs... Les trucs qui... Waouh ! D'accord. Voilà ! C'est la fin de cette actu. On se retrouve dans 3 semaines. Mardi 3 décembre. Mardi 3 décembre. Je pense que je n'aurai pas grand chose à vous dire dans 2 semaines. On vous fait des gros, 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 gros bisous. Merci à tous. C'est maintenant qu'il faut dire au revoir. Voilà, merci. Au revoir, Youtube. Des bisous et puis on se retrouve à Art2Play pour les Nantais, les Bretons, les Vendéens, les gens au pays de la Loire. Merci, des bisous et puis à dans 3 semaines pour l'actu. Je lance le trop. C'est parti, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada